La promotion de l'édition en Afrique. Elle était au centre de l'engagement littéraire de l'intellectuel sénégalais Alion Diop. Une démarche a réaffirmé en 1949 après la création de Présence africaine, première grande maison d'édition qui servit de porte-étendard au combat littéraire négro-africain. Après le décès d'Alion Diop en 1980, son héritage culturel est repris par l'Organisation internationale de la francophonie qui crée le prix Alion Diop de l'édition francophone. Dans cette droite ligne, 1995, la Foire internationale du livre et du matériel didactique de Dakar, depuis cette date, récompense aussi les meilleurs éditeurs africains. Et pour la 14e édition, le 19 décembre dernier, les nouvelles éditions ivoiriennes Néi Seda sont doublement sacrées. Meilleur éditeur et prix de la créativité. Une distinction présentée à la presse et des défis en perspective. Avoir un prix tel que celui-ci, ça nous engage à maintenir et à renforcer la qualité, à être plus sélectif dans nos choix éditoriaux, à rester pluraliste. Nous ne sommes pas des censeurs, mais c'est la qualité qui doit prédominer dans nos choix. Notons-lui, 11 maisons d'édition étaient en lice à Dakar. Un prix qui n'occulte pas les normes faussées en termes de capacité technique entre maisons d'édition en Afrique. Toutes ne respectent pas les normes conventionnelles et techniques en vigueur.